Goutte morgen! Allez, il est toujours aujourd'hui le nishmat avant Mkhaynor, ben Ferdinand, Mazaludov, ben Yehudit, Michamaklouf, ben Masoudan, Achman Yosef, ben Achoum, Yaakov, Nisimben, Hanas, si vous souhaitez, vous s'yadiez de nous, ch'eis aînés, de nous, Mishah, contactez les 5 minutes éternelles, nous étudions la seire et Mila, Perek Yimel, Mishnah, Vav, on a une très longue Mishnah, et on commence tout de suite à lire et traduire la première partie déjà, Kola raoui la misbeach, velo lebedek la bayit, lebedek la bayit velo la misbeach, On a déjà évoqué que lorsqu'on sanctifie quelque chose au bedek la bayit, et bien il peut y avoir deux destinations, soit l'entretien du bedek la bayit, de Yerushalayim, la trésorerie du bedek la bayit, ou bien soit la duchat misbeach, des choses qu'on va offrir, qui vont monter en offrande pour acheter des choses, qu'on va donner des courbes à notes, essentiellement, mais pas que, parfois ça peut être des oblations, des oblations de blé, des fois ça peut être aussi du vin, comme on va évoquer, et bien la Mishnah d'enseigne, sache que l'interdit de Hegdèche, de Meila, va s'appliquer sur les choses qui sont dignes du misbeach et pas du bedek la bayit, dignes du bedek la bayit et pas du misbeach, et même sur les choses qui sont dignes ni du bedek la bayit, ni du misbeach, d'accord ? Je traduis d'abord, j'explique tout de suite. Kola Raoui, la misbeach, tout ce qui est apte à monter sur le misbeach, on va prendre, par exemple, je vais sanctifier un taurim, un pigeon, d'accord ? On va faire un corban, on va faire une ola. Donc je vais sanctifier, donc c'est apte pour le misbeach, mais là, le bedek la bayit, par contre, le bedek la bayit, l'entretien du bedek la bayit, l'entretien du support technique, on n'a rien à faire avec un pigeon. Ouais, on ne va pas se mettre à utiliser le pigeon pour en faire des briques, d'accord ? Les bedek la bayit veulent le misbeach, bien les choses qui sont aptes, utilisables, pour le bedek la bayit, pour l'entretien de la muraille, veulent la misbeach, mais pas pour le misbeach, par exemple, du sable. Je peux sanctifier du sable. Qu'est-ce qu'ils vont faire à la trésorerie du bedek la bayit avec du sable ? Enfin, ils vont faire du ciment pour pouvoir boucher des fois des trous dans la muraille, donc on peut sentir du sable. C'est apte à être utilisable par la trésorerie, je ne sais pas comment dire, par le support technique, le support, mais pas par le misbeach, ou bien l'eau la misbeach, ou bien les choses encore qui sont ni aptes, ni pour le, qui n'ont rien à faire, ni pour le misbeach, ni pour l'entretien technique du bedek mygdash, et bien malgré tout, moi, à l'inbo, on transgressera l'intensit de Meila malgré tout, parce que leur valeur, elle sera tout de même sanctifiée. Et la mishna va me donner des exemples. Je vous explique la structure de la mishna maintenant. La mishna va me donner des exemples, en me rapportant des cas, donc deux choses qui sont aptes à l'un, aptes à l'autre, ou aptes à rien du tout, mais du coup, ça va nous faire entrer dans un autre sujet, en découvrant une marque loquette, d'accord ? Alors, on commence d'abord par les exemples. Kei Tzad, Higdich Bor Malemaim, si elle a sanctifié un puits plein d'eau. Alors, avec l'eau, on peut faire plein de choses, pour l'entretien du mishnaim, comme on a pris l'exemple, on peut faire du ciment avec de l'eau. Donc, c'est apte pour le bedek ha-bayt, mais il n'y a rien à faire pour le misbeach. Vous allez me dire, ah, mais pour le misbeach aussi, on a besoin d'eau. Bonne question. C'est vrai, ça arrive des fois, on fait le nissoukha-maim à Sukkot avec l'eau, ou encore, on rapporte encore que l'on utilisait l'eau dans le bedek ha-bayt-ba-ha'im, dans les cuisines du bedek ha-bayt-ba-ha'im, pour laver les corbonnottes. Et la réponse à cela, elle est que non, pour ça, il fallait utiliser de l'eau de source, de ma'im ha'im. Quand il y a marqué ma'im ha'im dans le bâturro, ça veut dire de l'eau, des eaux vivantes, de l'eau de source qui jaillit, donc qui semble être vivante, par rapport à de l'eau de puits, qui est de l'eau qui est tombée de la pluie, de l'eau de puits, qui est de l'eau qui est tombée de la pluie, qui s'est concentrée dans un puits qui n'y a pas de vie. D'accord ? Donc s'il a sanctifié un bord, un puits qui était plein d'eau, c'est apte pour le Bédakabaït, mais pas pour le Misbar. Hpamela Zevel, il a sanctifié bien encore, c'est pas le mot poubelle exactement, Hpamela Zevel, plein de fumier. C'est là où on réunit tout le fumier des animaux, ça coûte très cher, à l'époque c'était très utilisé, et bien là vous imaginez bien, il n'y a rien à faire ni à Hirushalayim, ni au Misbar avec ça. Malgré tout, la Kdusha, elle s'applique dessus, c'est-à-dire que la valeur monétaire, sa valeur, elle est devenue Kadosh, si j'ai sanctifié mon stylo, il est devenu Kadosh. Si le Gizbar, le trésorier du Bédakabaït, il a de quoi écrire, donc il l'utilisera, s'il n'y a rien à faire avec ce stylo, il le vendra, il récupérera ce que ça vaut, 5 shekels, et puis il mettra les 5 shekels dans la caisse du Bédakabaït, la trésorerie. Shovach, maléguenimo, encore, s'il a sanctifié un pigeonnier plein de pigeons, Ilan, malé, perrot, ou un arbre plein de fruits. Alors là, c'est un peu délicat, je vous dis tout de suite la vraie solution, c'est qu'on parle en fait d'une vigne, comme ça l'explique Tosetumtov, selon je crois Arachi ou tous autres, je ne sais plus, qu'on parle en fait qu'il a sanctifié, par exemple, une vigne, avec la vigne, on peut en faire du vin, des olives, parce qu'on peut en faire de l'huile d'olive. Le partenariat, il n'a pas t'expliqué qu'on parle de Bikurim, des prémisses, et c'est impossible d'expliquer, parce qu'il n'y aura pas de prémisses si tout est sanctifié. Là, le Tosetumtov rallonge, mais je ne peux pas rallonger, on a une trop longue, Michna. Ça démelea à sa vie, mais encore un champ plein d'herbes. Il n'y a rien à faire avec personne pour ça, d'accord ? Ni au misbéach, ni pour le Bédakabit. Dans tous ces cas de figure, il y aura Meila en eux, et Meila dans ce qu'il y aura dans eux. C'est-à-dire, en le cas, par exemple, de sanctifier le champ avec son herbe, eh bien, il y aura un interdit de Meila avec le champ ou avec l'herbe. C'est-à-dire, si je cueille de l'herbe, et je l'ai mangée, j'en ai fait ce que je voulais, et je l'ai donné à manger à mon animal, eh bien, je transgressais l'interdit de Meila. Mais même aussi avec le champ, j'ai un interdit de Meila. Mais alors là, précision très importante apportée dans le Tosetumtov, qu'on transgresse l'interdit de Meila, une règle. Il n'y a pas de Meila dans ce qui est Mechoubar, la Kanka. Dans ce qui est un statut de bien immobilier, il n'y a pas de Mechoubar, il n'y a pas d'interdit de l'interdit de Meila, c'est déduit d'une xerachaba, terhetah terhetah de Trouma. En l'occurrence, il fait expliquer que j'ai tiré profit du champ, comment que j'ai soulevé la terre du champ. Depuis, j'ai soulevé de nouveau, j'ai pris une pierre du puits, ou encore, idem aussi, s'il voulait avec l'arbre, j'ai coupé une branche de l'arbre. Donc, Mechoubar, tu transgasses, mais là, avec l'arbre, comme avec les fruits. Maintenant, du coup, on a mentionné quelque chose de très intéressant, et là, ça va nous faire entrer dans une nouvelle marlouquette très importante, qu'à savoir, on vient de dire que j'ai sanctifié un arbre avec des fruits. Qu'est-ce qui se passe si j'ai sanctifié un arbre, et que les fruits sont venus après ? J'ai sanctifié un champ, et l'herbe a poussé après. J'ai sanctifié un puits, et l'eau s'est réunie ensuite. J'ai sanctifié la déchetterie, et puis ça s'est rempli après de fumier. Et ainsi de suite, d'accord, j'ai tous repris, ou bien pareil avec le pigeonnier, j'ai préparé le pigeonnier, je l'ai sanctifié, puis après, les pigeons sont arrivés ensuite. Est-ce qu'il y aura un interdit de meïla ? Alors, tout ça, Mechoubar me dit, tout ce que je t'ai dit, c'est que Il a sanctifié le puits, mais qu'après, il s'est rempli d'eau. Il a sanctifié la déchetterie, et puis ensuite la poubelle, quoi. Et après, elle s'est remplie de fumier. Il a sanctifié le pigeonnier, et ensuite il s'est rempli de pigeons. Il a sanctifié l'arbre, et seulement après, les fruits ont poussé. Le champ, et ensuite, il s'est rempli d'herbes. Eh bien, sache que il y aura un interdit de meïla sur eux, sur la chose que tu as sanctifié, le bien immobilier, la poubelle, le pigeonnier, le larve, le champ. Mais par contre, il n'y aura pas de meïla sur ce qui est venu ensuite, sur ce qui est poussé, ce qui a poussé, ce qui s'est rempli ensuite. Il n'y aura pas d'interdit de meïla sur ceux-là. D'ivrer Rabi-Yuda, telle est la vie de Rabi-Yuda. Tandis que Rabi-Shimon-Omer-Oleu, on prouve tous les messages, j'explique qu'il faut dire que Rabi-Yusi, comme ça c'est mes frères et j'en ai camarades de Baba-Batra, qui nous dit de dire Rabi-Yusi, et c'est très important pour l'Allah, parce qu'on a une règle, que si elle marque qu'elle est Rabi-Yuda et Rabi-Yusi, l'Allah, elle est comme Rabi-Yusi, et on prouve que l'Allah, elle est comme Rabi-Yusi, donc c'est pour ça qu'il dit ce qu'il veut dire Rabi-Yusi. Donc Rabi-Shimon ou Rabi-Yusi-Omer, S'il a un sanctifié, par rapport sur toutes les escritures apportées, qu'il y avait le puits, le champ, le puits, le pigeonnier, la dégéterie, ou encore il y avait l'arbre et le champ, et bien les deux derniers, l'arbre et le champ, je ne suis pas d'accord avec toi, que tu dis qu'il n'y a pas de Meila sur ce qui pousse, moi je te dis qu'il y aura un interdit de Meila sur ce qui va pousser, parce que c'est considéré, ça a un statut de Gidulei-Hegdèche, la production du Hegdèche. Et on explique un petit peu mieux la marque Roquette. Tout d'abord, de manière très simple, on peut l'expliquer à plusieurs niveaux. De manière grossière, on va dire, ce que tu as sanctifié c'est Kadosh, ce qui est venu ensuite c'est pas Kadosh. Ouais, tu avais un puits, alors le puits tu l'as sanctifié, il était vide. L'eau elle s'est remplie, ça appartient pas au Hegdèche, comment ça appartient au Hegdèche ? Personne n'a acquis cette eau et l'a offert au Hegdèche, donc il n'y aura pas d'interdit de Meila. C'est d'ailleurs une bonne raison, ce ne sera pas exact pour la suite, mais pour le moment c'est une bonne base pour démarrer. D'accord ? Selon le même principe, et c'est là où ça n'a plus marché, selon le même principe, Tanakama va te dire, tu sais quoi ? Il en va de même aussi, si tu vas sanctifier un champ qui n'a pas d'herbe, et l'herbe va venir, l'herbe qui va venir, ce sera ensuite quelque chose de nouveau qui va lui pousser dedans. Mais ce n'est plus Kadoche, donc il n'y aura pas de Gdouche. Comme ça, ça peut être expliqué de manière très grossière. Seulement, ça nous pose problème. Le problème soulevé déjà par le Hegdèche, comme toi, il nous rapporte un Hegbam, tout ce soit... Une grande question d'abord, même par rapport à l'eau, vous savez qu'il y a une règle que... Imaginez que j'ai laissé ma fenêtre ouverte un matin, et qu'il y a un gentil pigeon qui va m'apporter un billet de 200 shekels et qui va le jeter par terre chez moi. Vous, vous arrivez chez moi après, puis vous ouvrez la porte, je vous avais donné la clé, vous voyez ce billet de 200 shekels par terre, vous voulez le prendre. Sachez que vous me volez, parce que je l'ai acquis ce billet. Ah, vous allez me dire, mais comment je l'ai acquis, j'ai jamais fait d'acte d'acquisition dessus. La réponse, elle est... La cour d'une personne, La propriété d'une personne, acquiert pour lui, même s'il n'est pas au courant. Hein, Ridouche ? Et selon ce principe, d'accord, vous avez compris ? D'accord, il y a une alaka, donc le carca, le terrain, la propriété peut acquérir pour moi. De ce fait, alors, question pour l'Egdèche aussi, apparemment, pourquoi le puits qui appartient à l'Egdèche, pourquoi l'Egdèche n'acquérirait pas l'eau ? Il y a des méfarchimes qui se prenaient la tête pour expliquer pourquoi, non. D'accord ? C'est une... Le tout, c'est un peu de relance sur ça. Malgré tout, il y a un mec qui va guérir, qui apporte quelque chose de beaucoup plus... Beaucoup plus fort, là, Ramban qui se trouve dans Bababatra, qui explique qu'en fait, non, on sanctifie que Bémet, ça appartiendra à l'Egdèche, là, n'y a pas la question, ça appartient à l'Egdèche. On transgresse Meila que sur ce que l'on a sanctifié. Et comme ça, il explique, j'avais qu'il rapporte ici, le Ramban, que ce qui était sanctifié par ta bouche. C'est-à-dire que c'est quelque chose d'extra qu'on découvre au fur et à mesure de Meila. L'interdit de Meila, ce n'est pas... Le Meila, c'est faire le sacrilège. On transgresse pas l'interdit de Meila uniquement parce qu'une chose, elle appartient à l'Egdèche. Alors, comment t'as pu tirer le profit d'un Egdèche ? Donc tu transgresse l'interdit de Meila ? Non, c'est beaucoup plus subtil. Une des choses qui, en tout cas, c'est, le Ramban, comme ça, il est dû, qu'il faut que ce soit la chose que tu as sanctifié. Si l'Egdèche, il va avoir des biens sans que personne ne les ait sanctifié, ça peut arriver, en l'occurrence, comme c'est le cas ici. Ça appartiendra à l'Oile appartiendra à l'Egdèche, le fumet, il appartiendra à l'Egdèche, et tout ce qu'on a vu, les pigeons appartiendront à l'Egdèche, et même les fruits aussi, ils appartiendront à l'Egdèche, selon Rabbi Yoda, et malgré tout, il n'y a pas d'interdiction de Meila. Sur ça, Rabbi Shimon, ou Rabbi aussi plutôt, vient et me dit, tu sais, je suis d'accord avec toi sur tout le principe, sauf sur un détail. Le cas où les fruits poussent, les fruits poussent, c'est la production interne, intrinsèque du Egdèche, sans facteur extérieur, tout était déjà là, et c'est le Egdèche qui a fabriqué son... Donc ça reste la propriété, ça reste le niveau fort de Egdèche, qu'il y aura un interdit de Meila, d'accord ? Fin de cette deuxième partie de la Mishnah. Troisième partie de la Mishnah. Vlad mehouseret, loinak minam mehouseret. Le petit de la dixième brebis, ou plutôt mouton, ouais, brebis on va dire, n'aura pas le droit de boire le lait de sa mère. On a une phrase bizarre qui me dit, et d'autres feront cadeau de cela. Je ne sais pas ce qu'il y a écrit. Mais pour le moment, je continue aussi à la deuxième phrase. Vlad moukdashim, loinak minam moukdashim. Idem encore, pour le petit d'une brebis qui a été sanctifiée, ou d'une vache qui a été sanctifiée en Egdèche pour un corban, et bien son petit, loinak minam moukdashim, n'aura pas non plus le droit de téter le lait de sa mère. Et d'autres devront ou pourront faire un cadeau de la sorte. Et on explique un petit peu de quoi on parle. On parle, je préfère commencer par le deuxième, c'est plus facile. Et après, on reviendra sur le macer qui est un peu plus utile. Je commence avec, d'abord, le michel, je vais m'enseigner une art très simple. Tu sais, lorsque tu sanctifies une brebis, pour en faire un corban, mais non, je n'étais pas au courant que la brebis, en fait, elle était enceinte. Elle avait déjà un bébé dans le ventre. Je n'ai pas fait attention, j'ai sanctifié la brebis. Sache que la brebis elle-même, elle est kadoche, mais le petit n'est pas kadoche. Oui, à la différence du cas où la brebis, elle était kadoche, elle était enceinte en suite, alors là, le petit sera quand même kadoche. Ce sera là, la corbanose. Comme ce que l'on prenait dans, je ne sais plus où, dans le cri d'août, mais il a tout mora plutôt. Là, on parle donc qu'elle était déjà kadoche, qu'elle était déjà enceinte, et donc, la mère, elle est kadoche, mais le petit n'est pas kadoche. Donc, on a un problème. Lorsque ce petit va naître, il n'a pas le droit de tirer profit de boire ce lait. Même si ça n'a pas d'interdit de meïla sur le lait. On a déjà vu qu'on transgresse pas d'interdit de meïla sur le lait d'un corban, malgré tout, il n'a pas le droit de tirer profit. De ce fait, son petit ne pourra pas boire le lait de sa mère. La Mishnah venseigne, malgré tout, que ve akherim mit nadvim ken. Une phrase complexe. Partenant propose deux interprétations. Je vais d'abord sur la première, parce que finalement, tout le monde est parti avec elle, qui va dire ça, l'essentiellement. Donc, il nous dit, mais malgré tout, d'autres peuvent offrir de la sorte. En réalité, on parle que lorsque je vais sanctifier la mer, la grubie, je peux faire don de la mer, mais de manière à ce que je vais me laisser le droit d'utiliser le lait pour le petit. La Mishnah va me dire, tu sais, si tu dis rien au moment où tu sanctifies la mer, tu ne pourras plus faire boire son petit de la mer. Mais si tu es un petit peu plus fûté, veille à ce que lorsque tu sanctifies la mer, tu te gardes le droit d'utiliser le lait. Et dans ce cas-là, le lait ne sera pas qu'à gauche. Ça veut bien, tout ce que je peux vous donner, n'importe, tout ce que je peux vous donner en gardant des droits. Eh bien, je peux faire aussi un ikdash en gardant des droits sur le ikdash. Ça existe, de me garder des droits. Ouais, ça veut dire que je ne vous donne pas tout. Je peux vous donner ma maison, je vous en fais cadeau, ou je vous la vends même, en me laissant le droit de, une fois par mois, de rentrer dans la maison pour pouvoir monter sur l'échelle, pour monter sur le toit, parce que j'ai un truc à vérifier là-bas. J'ai le droit. Bon, je me laisse un droit. C'est normal, c'est tout à fait égal, quoi. Eh bien, je peux faire la même chose avec le ikdash. Je sanctifie quelque chose en me laissant un droit dessus. C'est un peu plus délicat, subtil. En tout cas, grossièrement, c'est faisable. Et de ce fait, sur le lait spécifiquement, en tout cas, je peux le faire. Je vais sanctifier la mer en me disant que le lait, il restera, il restera complètement roll, profane. Je pourrais l'utiliser pour faire boire le petit. Voilà ce que la machine m'a dit. Et de ce que fait, la machine me dit la même chose aussi avec la mer auxerrettes. C'est quoi maintenant la mer auxerrettes ? C'est la dixième. Vous savez bien que les animaux qui sont nés dans la nouvelle année, là, dans la dernière année, par exemple, de Elula, des louls, où il y a fait plusieurs avis, on a déjà vu ma roquette. En tout cas, si j'ai eu dix nouveaux-nés qui sont nés dans cette année, je vais devoir les réunir dans mon clos, les faire passer sous mon bâton, en les comptant 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et le dixième, Assyri et Kodesh, le sanctifier, le dixième, il aura une douchat ma'aser b'hema. C'est ce qu'on appelle le ma'aser b'hema, le dixième b'hema. Maintenant, je dois prélever. Je dois prélever le dixième, des mâles comme des femelles, ou même les deux mélangées. Il n'y a aucun problème. Imaginez que le dixième qui va sortir va être une femelle. Alors, je vais sanctifier, ce sera une femelle maintenant. Pour le moment, elle vient de naître. Elle ne va pas tomber enceinte. Mais en réalité, peut-être que ça avait déjà 11 mois qu'elle est née, parce qu'en fait, elle est née vraiment l'année dernière en Khéjvan, et puis là, je me recouvre en Elul, elle est déjà bien, pas mal, et je la sanctifie, puis après, quelques temps après, elle va déjà tomber enceinte pour la première fois, ou peut-être qu'il faut dire que non, il faut dire qu'elle était déjà enceinte. C'est faisable. Et de ce fait, eh bien, ce petit n'aura pas le droit de mort de sa mère. Comme ça, la Mishnah, elle s'explique très bien. Il y a un problème technique. C'est ce que le partenariat soulève. Il ne dit pas exactement pourquoi il le soulève, mais je pense que c'est ça, ça a raison. C'est une grande question qui se pose. Parce que dans ce cas-là, comment on va expliquer la phrase de la Khéjvan, ça signifie que je peux sanctifier le maasser Bema en me disant, en lui disant, tu sais, j'ai sanctifié le maasser Bema, mais le lait, il reste troll, il reste profane. Là, on a un grave problème. Parce que tu peux te laisser des droits sur les choses que tu fais de ton plein gré. Mais prélever le dixième, ce n'est pas ton plein gré. Tu es obligé de le faire. Quand tu es obligé de faire quelque chose, tu ne poses pas des conditions. Oui. Imaginez, je ne reprends qu'avec la maison. Je vous ai dit, une fois par mois, je rentre et je monte sur le toit. Mais si on me demande de donner la maison parce que j'ai un créancier, et le créancier vient, il dit, tu me donnes la maison. J'ai une dette maintenant, je n'ai toujours pas payé. Il me prend la maison. Il va me dire, bon, je te donne la maison, d'accord, mais tu me laisses un droit d'encre maintenant. Il va me dire, t'es qui ? Dégage. Casse-toi en deux mots. Tu n'as rien à faire ici. Qu'est-ce que tu fais ? Tu n'as pas payé ta dette. C'est tout, je te prends ton bien. Oui, c'est logique. Dès qu'on doit payer, on est obligé, on a une dette, tu ne mets pas des conditions lorsque tu règles ta dette. Tu te tais, tu rembourses, c'est tout. D'accord ? Donc selon ce principe-là, c'est bien plus délicat. Comment tu peux oser sanctifier la méhouserette en te laissant des droits d'utiliser son décès. C'est impossible de faire une chose pareille. Il y a quand même des réponses. C'est que je peux contourner l'interdéla méhouserette en faisant en sorte que je n'aurai pas du tout de rive de ma serre. C'est une solution que le Tidrati ça m'apporte. Mais le Barthanoï ne précise pas pourquoi. Mais il écrit « Oumegumgamhu » « Carpire jour à botaille, Oumegumgamhu » Comme ça, mes maîtres ont interprété cette Mishnah, comme ce qu'on a expliqué jusqu'à maintenant. Mais c'est « Megumgam ». Je n'ai pas de mot pour traduire « Megumgam ». Les « Gamgam » ça veut dire « bégayer ». C'est un peu tiré par les cheveux. Et donc le Barthanoï continue en nous disant « Maman, il a une autre explication que non, tu sais, je t'ai dit que le petit il ne pourra pas boire. Eh bien, la Mishnah m'a continué à me dire « Tu sais, tu n'as pas laissé le petit morgé de fin. » Que d'autres personnes viennent faire donc du lait pour le petit. Il n'y a rien marqué dans notre Mishnah en fait, d'accord ? C'est une manière d'insister. Il n'y a aucune autre solution. Il n'y a aucune autre possibilité de résoudre le problème. Au contraire, il n'y a aucune autre possibilité de résoudre le problème. Ce que la Mishnah ne me dit justement pas comme ce que les autres ont voulu dire. Voilà. Pour la troisième je crois partie de la Mishnah et dernière partie de la Mishnah ça va être très vite. « Apoalim lo yuchlu mi gro gro tshalik desh les employés ne pourront pas manger des figues qui appartiennent au Higdèche. Les chen paralotokhal mi karchiné Higdèche et même une vache ne pourra pas manger des karchinés Higdèche. Je ne sais pas comment on dit le mot karchiné. D'accord ? Des herbes du Higdèche. C'est une sorte d'herbe elle ne pourra pas les manger. De quoi on parle exactement ? Il y a une alha qui me dit que lorsque j'ai un employé qui va venir cuire mes fruits de mon champ. J'ai une alha qui me dit que je suis obligé de le laisser manger. « Kitabobo bekerim reekha ekatavta melilo wal kalekha le titen » Je ne sais plus comment c'est dit sans parachat. Kitete tse je crois. Shofti ou Kitete tse j'imagine. C'est marqué là-bas lorsque tu iras dans le champ pour travailler pour cuire des fruits tu es employé et bien tu pourras manger autant de fruits que tu ne t'auras pas le droit d'en mettre dans tes sacs mais t'auras le droit d'en manger. Dans l'alha on apprenait ça dans le mode amédiat. Il y a idem aussi avec l'animal le tarsum chevron bonichot l'animal qui vient qui vient battre le blé par exemple et bien tu n'as pas le droit de le museler tu dois le laisser manger. Ok ? Je t'avais à m'enseigner ça je ne veux pas contre. Si les employés viennent travailler pour un champ qui appartient au higdèche on a sanctifié un figuier au higdèche et ou bien peu importe figuier ou des fixèches qu'on vote c'est plutôt de fixèche en fait on a sanctifié un champ de figues et on amène un employé maintenant pour s'occuper de les ramasser de les gérer. En théorie si c'était un bien personnel un bien individuel il aurait le droit de manger selon la règle de la Torah et bien la Mishnah vient m'enseigner sache que si il vient faire ça pour le higdèche il n'aura pas le droit de manger. Il n'aura pas le droit de manger et le higdèche n'aura pas le droit de se soucier il n'aura pas besoin de se soucier de le laisser manger parce que là la khal insiste sur le lotarsom je vous explique l'opération de Tosot le lotarsom shor bedichot il y a marqué tu ne musèlera pas le taureau dans son dans son dichot lorsqu'il vient battre son champ à battre sa récolte à battre donc on insiste à lui et pas à autre chose de ce fait on déduit là que du higdèche il n'y a pas d'obligation on a le droit de le museler et on fait ensuite un higdèche par juxtaposition on déduit qu'il en va de même aussi pour le poël qui va venir travailler chez le higdèche il n'y aura pas d'obligation de lui donner à manger on pourra le museler si on peut dire et on a fini la Mishnah c'est tout pour vous je vous souhaite une journée pleine As-Lachakotou